Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne soirée. Merci, au revoir. Nicole est avec nous à présent. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir. Bonsoir Nicole. J'appelle par rapport aussi à des problèmes d'énergie. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très très basse. Donc, j'ai l'impression d'être un peu bloquée de partout. Donc, pour être plus précise, je parlerai du travail pour avoir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ça. On ressent quelque chose d'un peu mou, sans vouloir vous offenser du tout. Mais c'est quelque chose d'un peu plombé, un peu mou. Comment ça se manifeste au travail, tu prends ? En fait, ça fait 15 ans que je fais la même chose. Et je commence à avoir beaucoup d'attitude. Et quand je commence, ça fait déjà un moment. Et puis en plus, physiquement, je développe plein de petits troubles chroniques qu'il me faut penser que le corps réagit aussi. Je ne sais pas trop comment... Et je n'ai pas de solution pour l'instant pour changer ou... Vous ne savez pas quoi faire d'autre. À bord de ça, quoi. Ok. Bon, je vais voir ce que ça dit. Je reviens vers vous. Oui, Nicole, vous êtes là ? Oui. Oui. La première chose qui est venue, ce que je ressentais, c'est que ça fait... Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez confiantisé que au niveau professionnel, ça stagnait. Mais je ressentais que ça faisait longtemps, vraiment longtemps, que c'est lourd pour vous. Voilà, ça fait longtemps que vous prenez sur vous. Je pense qu'il y a une personnalité derrière où vous avez tendance à prendre sur vous et à vous sacrifier un peu, je dirais ça comme ça, pour les autres. En tout cas, ne pas répondre à vos besoins. Ça n'a pas l'air d'être votre priorité dans votre énergie. Là, vous arrivez effectivement à saturation. Et du coup, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée et du coup, vous le ressentez. Mais de base, il faut conscientiser que vous avez tendance peut-être à vous mettre de côté assez souvent et à prendre sur vous assez souvent. En tout cas, qu'il y ait un fonctionnement comme ça à aller travailler. Et là, ce que je ressentais vraiment, c'est besoin d'une bouffée d'oxygène énorme. C'est comme si vous respiriez tout le temps qu'à 10% et qu'il y avait besoin de prendre une grande bouffée d'air. Alors, la chose qui est venue, c'était le voyage, prendre des vagues, bouger, changer d'endroit, partir physiquement d'un endroit pour revenir. Ce n'est pas forcément partir définitivement, mais en tout cas, ça va vous... Parce que là, le problème, dans cette situation-là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment à un petit pourcentage de vos capacités. Et du coup, pour prendre des décisions et faire un changement fort dans votre vie, il faut avoir la ressource à l'intérieur. Donc, vous l'avez, ce n'est pas ça le problème. Mais pour la mobiliser, il faut que ça circule un peu et d'aller faire quelque chose qui va vous donner une bouffée d'air frais. Donc, quelque chose vraiment pour vous. Ça parlait de voyage et ça parlait d'activités qui vous plaisent, qui vous donnent du sourire, qui vous fassent rire, qui vous fassent du plaisir. Du plaisir pour du plaisir. Et ça va recharger un petit peu les batteries et ça va vous donner vraiment le punch de prendre une décision et de changer de vie. Il y a vraiment un besoin de changer de vie. et ça va vous aider à travailler aussi sur le truc de je prends sur moi, je mets mes besoins en arrière-plan. Oui, tout à fait. J'en suis consciente, mais d'être consciente, ça suffit pas. Il faut arriver à agir maintenant. Là, il faut acter. Il y a l'air d'avoir une urgence à acter et avant de savoir, de prendre la décision au niveau professionnel, de faire quelque chose vraiment pour vous. un truc important, le voyage de votre vie, ça parlait de voyage quand même. Ça vous aiderait à vous ressourcer. D'accord. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Ça pourrait être fond à ce que je ressens actuellement. Après, il faut trouver la petite ouverture pour aller à s'échapper de toutes ces contraintes que je me donne moi-même aussi. C'est vrai que je suis consciente. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci pour ton appel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada